Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Ali Bouchareb alias Rayan ? Ali Bouchareb, c'est une ascension ultra rapide et presque sans bavure. Plusieurs tonnes de cannabis écoulées avant son recyclage dans le trafic international de cocaïne. La mise en place du spectaculaire réseau Air Cocaine. Retour sur l'ascension fulgurante du caïd de Firmini. Ali Bouchareb est né en 1972 à Firmini dans le département de la Loire. Sa famille est installée dans une tour HLM du quartier. Enfant, il grandit avec deux sœurs et cinq frères. Pendant sa scolarité, il fréquente l'école du stade puis le collège des Bruneaux. Bouchareb est un gamin brillant, sans difficulté, pas connu pour tenir les murs. Peu après sa majorité, il devient même ambulancier. Pourtant, il semble qu'en parallèle de ses allures de jeune sans histoire, Bouchareb mène en toute discrétion une double vie en compagnie d'au moins un de ses frères et de plusieurs associés des environs. Ils montent un premier réseau de stupes. Réputés pour leur grande discrétion, mais aussi leur sévérité, les frères Bouchareb sont craints et respectés. Bouchareb et son équipe parviennent même à passer entre les radars de la police pendant plusieurs années. Mais les choses se gâtent en 2000, où la police commence à s'intéresser sérieusement à Bouchareb. Go fast, braquage, les soupçons vont bon train. Lors d'une perquisition, les policiers découvrent un sac contenant un pistolet 9mm, des cagoules et des munitions. Le sac est couvert d'empreintes, d'ADN de Bouchareb. A 28 ans, il est soupçonné de participer à la préparation d'un crime. Il est condamné à 18 mois de prison ferme. En juillet 2001, un de ses frères se retrouve impliqué dans une autre affaire. Il est accusé d'avoir brûlé une dizaine de voitures et d'en avoir volé une autre avec l'aide de trois compétences. A 21 ans, Messao de Bouchareb écope de trois ans de prison et rejoint son frère derrière les barreaux. Ali sera le premier à en sortir. Pendant plusieurs années, les Bouchareb ne font plus parler d'eux et parviennent à rester sous les radars de la police. Pourtant, dès sa sortie de prison, Ali ne perd pas son temps et relance immédiatement son réseau de stupes. En 2007, son nom refait surface dans un trafic de drogue à Villars, près de Saint-Etienne. Depuis un an, les policiers sont sur un réseau dont Bouchareb ferait partie. L'enquête est sur le point. Le 7 février, deux Odis se garent l'une à côté de l'autre. Leur conducteur s'échange des sacs. Le premier est rempli de cash et le second de résine de cannabis. Mais l'échange se fait sous les yeux des forces de l'ordre. Le top interpellation est donné. L'une des deux Odis tente de s'échapper et fonce dans une voiture de police, mais s'arrête net. Tout ce beau monde est interpellé. Lors de cette opération, 600 000 euros sont retrouvés dans l'une des berlines. Elle appartient à Ali Bouchareb, mais lui n'est pas présent au moment des faits. Il sera interpellé chez lui et placé en garde à vue, puis en détention provisoire. Mais son absence au moment de la transaction a surpris tout le monde. Son arrestation dans la foulée a été réalisée un peu trop rapidement et ça va lui porter chance. Lorsque Bouchareb est présenté à la justice, son avocat fait remarquer une erreur de procédure dans l'enquête. La cour ne peut pas le condamner. Ali Bouchareb est remis en liberté sous contrôle judiciaire durant l'été 2008. Il met alors les voiles en direction de l'Espagne. Comme de nombreux trafiquants, Bouchareb se rend sur la Costa del Sol, lieu de fête et point névralgique des trafics en tout genre depuis le début des années 2000. Arrivé dans l'Eldorado du Stup, Bouchareb reprend le business et développe largement son réseau. Il monte des coûts de plus en plus gros. Il se lance même dans un produit en plein essor, la cocaïne. A cette époque, la région de Marbella est réputée pour être un repère de trafiquants. Tous en recherche d'opportunités et de connexions pour développer leur business. Bouchareb monte ainsi une nouvelle filière de poudre transitant du Pérou vers l'Espagne pour arroser ensuite la région lyonnaise notamment. Le business va rapidement bon train et Bouchareb, rejoint au bout de quelques mois par son frère, s'enrichit très vite. Sur la Costa del Sol, l'homme s'impose et mène la grande vie. Très bling bling, toujours au volant de sa Bentley. Fan de football, il se présente comme un agent de joueur et se fait même photographier avec l'ancien lyonnais et néo-madrilène Karine Benzema. En quelques années, Bouchareb et son frère Messaoud prennent place parmi les plus gros poissons de l'époque. Mais en France, les Bouchareb sont parmi les cibles principales de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, l'OCRTIS. Écoute téléphonique, surveillance des réseaux, les policiers français sont sur le nouveau réseau Bouchareb en collaboration avec leurs homologues espagnols. Mais les années passent et le réseau semble insaisissable. Dans un document officiel, l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, fit figurer leur nom parmi les 10 plus gros trafiquants français. Mais en 2013, coup de théâtre. L'une des filières d'approvisionnement de Bouchareb tombe dans des conditions rocambolesques. L'affaire Air Cocaine, comme l'ont appelé les médias, commence probablement sur une balance. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2013, à Punta Cana, en République dominicaine, la police locale, accompagnée de la DA américaine, lance un vaste coup de filet, multiplie les arrestations et immobilise un avion qui s'apprête à s'envoler pour la France. A l'intérieur, près de 700 kg de cocaïne, répartie dans 26 valises différentes, planquée dans la soute et le salon du Falcon 50, un jet privé affrété pour rallier Saint-Tropez. A son bord, deux pilotes et deux autres passagers, tous français. Tout le monde est placé derrière les barreaux et les investigations commencent. Le réseau s'écroule alors comme un château de cartes. Plusieurs jours plus tard, une autre personne est coincée par les policiers français à Paris, Franck Collin, un ex-garde du corps devenu businessman et affraiteur des vols pour le compte de Bouchareb. Mais l'homme ne parle pas, ou en tout cas pas encore. Pendant ce temps, Bouchareb a un gros problème à régler. La perte d'une cargaison peut représenter plusieurs dizaines de millions d'euros. Il doit vite trouver un moyen de se refaire et poursuit activement son business. Mais ce qu'il n'imagine pas, c'est qu'il est aussi surveillé en France et en Espagne dans d'autres affaires sans lien avec Air Cocaïne. Et les enquêteurs sont sur le point de boucler leur investigation. Le 17 octobre 2014, Bouchareb reçoit une nouvelle livraison de plusieurs centaines de kilos de cocaïne dans un entrepôt du port de Cartagène. Le produit est réparti dans près de 12 sacs de sport, dissimulé à l'intérieur de deux conteneurs de poissons surgelés. Mais la police espagnole est en planque dans le port grâce aux infos de l'OCRTIS. À l'arrivée du bateau, transportant les conteneurs suspects, les policiers sortent de leur cachette et perquisitionnent. C'est le jackpot. Les sacs de sport sont trouvés. À l'intérieur, 420 kilos de cocaïne. Au même moment, Bouchareb et ses hommes sont arrêtés. Lors des perquisitions, les policiers découvrent dans l'appartement espagnol de Bouchareb des faux papiers et une identité répondant au nom de Ryan Hanouna. Pour cette affaire, le caïd de Firmini risque gros. Dans l'attente de son procès, il est placé sous contrôle judiciaire. Au même moment, à Paris, les langues se dénouent dans l'affaire Aircocaine et les juges établissent désormais un lien clair avec Bouchareb. Mais ils n'auront pas le temps de le convoquer. En Espagne, Bouchareb échappe à son contrôle judiciaire et disparaît dans la nature. Visé par trois mandats d'arrêt, il est recherché par toutes les polices. Sa cavale s'achève en mai 2016. Ali Bouchareb est arrêté par la police catalane durant un simple contrôle routier près de Barcelone. Accusé d'être un gros trafiquant international de cocaïne, il va devoir s'expliquer lors de nombreux procès et risque une très longue peine. Pendant plusieurs années, les procès s'enchaînent, en République dominicaine comme en France. C'est la fin de l'un des plus gros trafiquants de cocaïne français. Le 8 juin 2021, Ali Bouchareb, le natif de Firmini, est condamné à 18 ans de prison ferme par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le 9 juin 2021, de la cour d'assises